Ravie de vous retrouver, chers apprenants, et de vous accueillir dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Salle des profs, nouveau format, nouveau défi, réussir son examen. Défi que nous comptons relever avec vous-même, avec les parents, avec le corps enseignant, mais aussi avec le docteur Masamba avec qui nous partageons ce plateau depuis le début. Docteur, bonjour, ravi de vous retrouver, toujours avec le même plaisir. Oui, bonjour Astou, c'est toujours aussi un plaisir partagé. Je voudrais dire bonjour à l'ensemble des téléspectateurs, à ceux qui ont l'habitude de nous suivre et à ceux qui nous découvrent. Rappelez, comme vous l'avez dit, que la salle des profs cette année a commencé à cause de la pandémie. Donc notre première mission, c'était d'accompagner les élèves pendant les premières semaines. Maintenant que les élèves sont en classe, en classe d'examen, avec leur maître et leur professeur, nous nous sommes donnés comme mission de les aider à préparer les examens. Donc les aider à préparer les examens par des stratégies, par des techniques de résumé, des techniques de récapitulatif de cours, une mise en condition mentale. Donc comment aborder toutes ces questions-là ? Des experts seront là et passeront de plus en plus pour partager avec eux ces moments-là, surtout que l'année scolaire maintenant a été prolongée. Et je pense qu'il y a aussi des dates pour la prochaine année scolaire. Je pense que l'horizon s'éclaircit un peu, un tout petit peu, pour l'année scolaire 2019-2020. Ce n'était pas évident, ce n'était pas facile. Mais bon, nous remarquons que pas à pas, nous essayons d'avancer, d'avancer oui, mais sûrement aussi. Oui, ce qui est sûr maintenant, c'est que nous savons que pour les classes d'examen, voilà, il n'y a plus de doute. Les choses sont en train de rouler. La recommandation, c'est que les élèves continuent à respecter la distanciation physique, les enseignants et que les établissements respectent de plus en plus et mieux les protocoles, le protocole sanitaire. L'autre élément, c'est que nous savons que jusqu'au 30 septembre, les cours vont continuer. Ce qui laisse supposer que nous aurons juste un mois de vacances, je pense, le mois d'octobre. Donc, pour l'instant, les enfants qui sont dans les classes intermédiaires, les parents qui le peuvent, doivent les aider à terminer leur programme. Donc, comment faire ? Faire des exercices, demander, regarder les manuels qu'ils ont, les documents qu'ils ont, et essayer de trouver les étudiants qui sont dans le quartier ou dans la maison pour les accompagner. Parce que l'année 2020-2021 pointe, et c'est dans quelques jours. Donc, finalement, c'est l'affaire de la communauté. Ce n'est pas seulement l'école qui doit jouer son rôle, mais c'est toute la communauté, finalement. Mais pour toute chose, pour toute chose, c'est toute la communauté. Parce que les élèves passent beaucoup de temps à l'école, mais les meilleures réussites, ce sont des réussites aussi dues à l'encadrement rapproché à domicile. Quand un élève est surveillé, quand on essaie d'avoir son emploi du temps, pour voir le temps qu'il fait pour revenir à l'école, il a mille chances de se concentrer sur ce qu'il fait. Maintenant, quand un élève, lui, est laissé à lui-même, abandonné, à moins qu'il soit un génie béni de Dieu, il est exposé à l'échec. Donc, je pense qu'entre l'école et la famille, le cloisonnement n'existe plus. C'est une gestion décloisonnée. C'est pourquoi il faut beaucoup de collaboration. Aujourd'hui, je pense que les élèves doivent recevoir beaucoup de notes pour qu'ils les ramènent à la maison. Les parents doivent aussi ne plus être inquiets. Il faut qu'ils sachent comment réorganiser l'enseignement, comment on appelle encore l'apprentissage à l'intérieur de la maison. Parce que pour l'école, moi, je n'ai pas de souci, ce sont des professionnels. Mon souci, c'est aujourd'hui, les enfants, quand ils reviennent, avec cet aménagement du calendrier. Merci beaucoup. En tout cas, sachez que nous sommes là pour vous accompagner. La télévision Futur Média à travers votre émission, la salle des profs, comme je l'ai dit tantôt, nouveau défi, nouveau format. Le défi pour nous, pour vous, reste réussir à son examen 100%. Oui, c'est possible. Et ensemble, nous allons essayer. Nous sommes sur ce plateau avec toujours le même plaisir. inspecteur, 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 merci d'être là. Vous aussi, vous êtes là, vous nous accompagnez depuis le début et c'est un réel plaisir. Merci à ce même, merci au docteur Massamba. C'est toujours un réel plaisir d'être là pour les enfants. Et tant que nous le pourrons, pour ne pas dire que tant qu'il y aura des enfants, nous serons à leur service. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a un dispositif. Dans toutes les IF, il y a un inspecteur qui est point focal de ce qu'on appelle apprendre à la maison. Et cet inspecteur-là, qui est beaucoup plus proche de la population, va s'organiser avec les maîtres qui sont dans son district, si je peux dire ainsi, avec les radios communautaires pour prendre des plages horaires au niveau de ces radios et à communiquer à toutes les populations pour que, aux heures dues, comme nous sommes en train de le faire, pour faire le relais de cet apprentissage à la maison. Donc, il y a une stratégie de proximité. Oui, il y a une stratégie de proximité. Mais comme l'a dit le docteur, l'école a toujours été une affaire de la communauté. Et leurs grands-parents ou leurs parents à eux n'étaient pas toujours alphabétisés. Mais le simple fait de dire à ton enfant, va t'asseoir, ouvre ton cahier. Et souvent, leurs mamans à eux disaient, venez, je vais voir si tu as bien appris. Mais à condition d'avoir... Des fois, même... Non, il peut même renverser le cahier. Il peut même ne pas savoir ce que tu dis. Mais le simple fait de te dire, vas-y, à un certain moment, l'enfant va se dire que je n'ai plus le choix. Je ne peux pas aller jouer. Mais à condition d'avoir du contenu. Oui, 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 à condition d'avoir du contenu. Et ces contenus-là sont sur place. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les documents ont été envoyés en numérique. Il y a des polycopieurs, des machines qui sont au niveau des IF. Et la photocopie va se faire. Et je demanderai... C'est déjà fait, mais on le fait seulement à la télé. Qu'ils se rapprochent de leur maître. Qu'ils se rapprochent des IF. Et les parents auront les documents qu'il faut pour continuer, en fait, cet apprentissage-là à la maison. D'accord. Merci beaucoup, inspecteur. Donc, très, très bon courage à vous, chers parents, mais aussi chers apprenants. Aussi, il y a la salle des profs. N'oubliez pas qu'il est là pour vous accompagner. C'est toujours avec un réel plaisir, inspecteur. À vous, nous déroulons le tapis rouge pour vous. Nous allons démarrer avec une activité numérique. Je vais aussi en profiter pour rejoindre la chaise de l'élève, de la salle des profs, de la télévision Futur Média. Et, tonton, inspecteur, si vous préférez, chers petits, et là, déjà, au tableau, pour vous, pour vous servir, c'est parti. Merci beaucoup. Troisième étape, comparaison des fractions. Parce que souvent, il y a des élèves qui peuvent confondre certaines fractions. Qu'est-ce que cela veut dire ? D'abord, comparer la fraction avec l'unité. Qu'est-ce que cela veut dire, l'unité ? Unité égale 1. Une fraction, c'est quoi ? Vous avez un gâteau à la fraise, comme l'aime bien le docteur Masamba. Et il y a même le loup qui partage ce gâteau avec papa, qui découpe cela en quatre parties. et avec son couteau, elle prend cette partie-là. Donc, le nombre de parts que vous avez, c'est ce qu'on appelle le dénominateur. Donc ici, notre gâteau a été partagé en commune partie. Une, deux, trois, quatre parties. C'est ça le dénominateur. Si même le loup prend cette partie-là, découpée avec son couteau, c'est une fraction par rapport à l'unité. Elle donne un quart de gâteau à docteur Masamba qui en raffole. Donc, un quart est plus petit que 1. Et comment on appelle cette partie-là qui a été prise ? C'est le numérateur. Le numérateur, donc, représente le nombre de parts ou la partie prise dans l'unité qui est 1. et 4 représente le nombre de parts. Comment maintenant comparer avec l'unité 1 ? Nous avons ici combien de parties ? Quatre parties. Pour pouvoir prendre tout le gâteau et donner ça à Dame Diahou, combien de parties Mamloulou devra-t-elle prendre ? Quatre parties. Donc, quand le numérateur est égal au dénominateur, la fraction est égale à 1. Maintenant, vous pouvez avoir des fractions où le numérateur est supérieur au dénominateur. Par exemple, vous avez 5 quarts comme Buki qui veut toujours tout prendre parce que lui, il ne sait pas partager, surtout quand il s'agit de viande. Vous avez donc un morceau de viande comme ça et qui a été divisé en quatre parties. Il y a une autre partie ici et Buki, il prend une part, deux parts, trois parts, quatre parts et l'autre à côté. Ça lui fait donc 5 quarts. Donc, si le numérateur est supérieur au dénominateur, la fraction est plus grande que l'unité. Ce que nous allons faire, on va récapituler sur ça avant de revenir sur d'autres exemples. Si les fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. On va y revenir en exemple. Si deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande d'entre elles est celle qui a le plus grand numérateur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quatre quarts et cinq quarts cinq quarts est plus grand que quatre quarts. Sept dixièmes supérieurs à trois dixièmes car sept est plus grand que trois. Donc, si les fractions ont le même dénominateur, il n'y a pas de problème. Il faut tout simplement faire comme les nombres. Trois est plus grand que deux. Six est plus grand que cinq. C'est la même chose parce que c'est le même dénominateur. La plus grande d'entre elles est celle qui a le plus grand numérateur, et la plus petite est celle qui a le plus petit numérateur. C'est clair à ce niveau. Si les fractions ont le même numérateur, là on était le même dénominateur, mais ici c'est le même numérateur. La plus grande des fractions est celle qui a le plus petit dénominateur et la plus petite est celle qui a le plus grand numérateur. En guise d'exemple, douze septièmes et douze quinzièmes. Où est le numérateur ici ? entre douze septièmes et douze quinzièmes. Où est le numérateur ? Oui, c'est douze. Donc, les deux fractions, douze septièmes et douze quinzièmes, ont le même numérateur. Si deux fractions ont le même numérateur, quelle est la plus grande ? Ici, la plus grande des fractions est celle qui a le plus petit dénominateur parce que c'est le nombre de parts. Si j'ai un gâteau que je coupe en huit parties et un gâteau que je coupe en deux parties, vous serez d'accord avec moi que quand je prends un demi, un demi est plus grand qu'un huitième parce qu'on a divisé le gâteau en huit parties et plus on divise, plus la partie que va recevoir le docteur Massamba sera petite. Et évidemment, vous conviendrez avec moi qu'il ne sera pas content parce que lui, après son repas, il ne faut pas jouer avec lui sur le dessert. Surtout que quand le gâteau est à la fraise comme on a dit tout à l'heure. Maintenant, si elles n'ont pas le même dénominateur, on les réduit au même dénominateur. Comment réduire au même dénominateur ? Pour réduire deux fractions au même dénominateur, on multiplie les deux termes de chaque fraction par le dénominateur de l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire ? On va y revenir en guise d'exemple. Mais lisons d'abord. On les réduit au même dénominateur pour comparer, par exemple, 3 septième et un quart, on écrit. 3 septième égale 3 fois 4, 7 fois 4. Parce que le 3 là, c'est le numérateur de 3 septième. On a un quart. Un quart, c'est le dénominateur. Donc tu prends le dénominateur de un quart que tu multiplies par 3 et par 7. C'est ce qui signifie multiplier les deux termes parce que les deux termes de la fraction sont le numérateur et le dénominateur. La fraction est composée de deux termes, le numérateur et le dénominateur. Si on veut savoir lequel des fractions est la plus grande ou la plus petite, on prend les deux termes de chaque fraction et on les multiplie par le dénominateur de l'autre. en guise d'exemple, 3 septième et un quart. Elles n'ont ni le même numérateur ni le même dénominateur. Donc, on va faire 3 septième et on multiplie par 4. 3 fois 4, 12. 7 fois 4, 28. On aura ici 12, 28ième. On prend un quart, on fait la même chose. 1 fois 7, 7 et 4 fois 7, 28. Donc, on aura 7, 28ième et 12, 28ième. Ce qui donne 12, 28ième supérieur à 7, 28ième. Car rappelez-vous, actuellement, elles ont le même dénominateur. Et si les fractions ont le même dénominateur, il n'y a plus de problème. On les considère comme des chiffres simples. 8 est plus grand que 4. C'est la même chose. Nous avons 12 qui est plus grand que 7. Et on fait phi du 28 pour pouvoir les comparer. Remarque, la fraction est plus grande que 1 si son numérateur est plus grand que son dénominateur. 8, 5ième supérieur à 1, 5ième car 8 est supérieur à 5. La fraction est plus petite que 1 si son numérateur est plus petit que son dénominateur. Il ne faut pas faire parce que maintenant vous êtes vraiment assez grand pour ne pas faire comme vos petits frères du CI parce qu'on leur donne une barre de craie. On prend la même barre de craie. On découpe ça 1, 2, 3, 4, 5, 6. On prend tout simplement ça qui va être 1, 2, 3 et 4. Si c'est un enfant de CICP, si vous lui donnez 4 morceaux de craie et vous lui dites de choisir entre les 4 là et le 1 là, l'élève du CICP à 95%. Vous pouvez faire l'exemple avec votre préférateur. Va choisir ça. Mais vous, vous devez savoir que plus le dénominateur est grand, moins la part prise est petite. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je prends 2 quarts et je prends 2 douzièmes. Il ne faut pas avoir 12 et se dire que 2 douzièmes sont plus grandes. Non. Ce n'est pas la fraction la plus grande ici. Parce qu'on a divisé l'affaire en 12 parties et on vous a donné 1 douzième. alors qu'ici, on a seulement divisé en 4 parties. Donc, si c'est la même chose, vous allez convenir avec moi avant que les Guéens ne comptent pour se dire que c'est égal à 12. Parce que nous sommes loin de l'autre. qu'on est lié. Donc, là, c'est le nombre de parts qu'on a divisé le gâteau. Plus le dénominateur est grand, plus la partie qui est prise est petite. D'accord ? Donc, professeur, docteur Massamba, à ce moment, je pense que c'est plus ou moins clair pour nos amis et nos élèves. Le document-là va rester. Vous l'aurez aussi sur le portail WhatsApp de docteur Massamba et d'Astouben. Et ceux qui l'auront demandé, on pourra vous les balancer si vous les connaissez directement. À défaut de ça aussi, vous pourrez entrer dans le site qui est dévolu et les recevoir. Et je pense qu'il y a même d'autres sites qui sont en train de se reprendre où ils pourront... Docteur Massamba va y revenir tout à l'heure. Voilà, Astou. Merci. Merci beaucoup. Inspecteur, peut-être un petit récapitulatif si vous permettez ? Donc, c'est ça. Quand on est dans les fractions, on appelle nombre fractionnaire. Ce qu'il faut retenir, si on a un demi, ce n'est pas parce qu'un demi, c'est petit, que vous, vous allez penser qu'un demi est beaucoup plus grand que 6,84. D'accord ? Et beaucoup plus petit. Un demi est beaucoup plus important que 8,84. Parce que tout simplement, vous prenez un morceau de pain. Bon, Docteur Warwick après à la charge s'il veut, mais bon. Le gâteau de fraises, le pain. Quand on fait le petit déjeuner, les petits gaines et les petits jaouens aiment bien que maman coupe tout simplement le pain au milieu et chacun prend une moitié. Mais imaginez qu'on prenne la miche de pain et on coupe ça en 15 parties. Comme vous faites. comme vous faites chez vous. Nous, c'est comme ça que nous faisons les séquelles. Nous prenons la miche de pain et on découpe en 15 parties. Pour avoir l'illusion que c'est approfusion. un quinzième de la miche de pain nous suffit. Mais pour les gaines, c'est au milieu parce que c'est la moitié. Donc, cher petit, un quinzième, un demi-mocope. Donc, je pense que c'est ça le récapitulatif qu'il fallait faire. C'est le dénominateur qui départage. D'accord. Plus il est grand, plus la fraction est petite. Est petite. Merci beaucoup. Donc, attention aux fractions, attention aux dénominateurs, attention aux numérateurs. Je pense que, docteur Massamba, avec les choses de la vie, il est simple d'expliquer à l'enfant, de lui trouver les voies et moyens pour mieux comprendre. Mais oui, c'est le cas pratique qu'il a pris en prenant le pain, en prenant les portions de fruits, en prenant les portions de gâteaux. Donc, on permet à l'enfant de manière usuelle au petit déjeuner de dire aujourd'hui je vais faire le pain en huit parties et je vais vous donner deux huitièmes, je vais vous donner un huitième, je vais vous donner trois huitièmes. Donc, je pense que ces exemples-là rendent les choses plus pratiques et plus accessibles. Et souvent, pour enseigner le rectangle, il suffit juste de dire à l'enfant rentre dans la chambre, ouvre la porte, prends du recul. Quelle est la forme de la porte ? Quelle est la partie la plus longue ? Quelle est la partie la plus courte ? Cette partie, tu l'appelles longueur, l'autre partie, tu l'appelles largeur. On n'a pas besoin de dessiner même un rectangle, il suffit juste que l'enfant rentre dans la chambre et observe, observe comment il le lit. Il prend des mesures pour voir si cette partie est plus longue et l'autre partie, etc. Donc, je pense que ça, c'est hyper. C'est ce qu'on appelle dans le curriculum contextualiser. Contextualiser, c'est ce que le professeur de Suleiman Djouf avait fait lorsqu'il a enseigné l'école. Et je pense que c'était très pratique en parlant du Tengadé, en prenant le grenier, le grenier de Joël Fagnut, etc. Donc, il faut partir de l'environnement de l'enfant. Mais oui, parce que tout est lié, tout ce qu'on apprend est lié à notre vie quotidienne. Donc, il faut toujours partir de l'environnement de l'enfant. C'est pourquoi c'est très important que les manuels soient conçus à partir d'ici. Il faut qu'on arrête de plaquer des manuels et de recevoir des dons de manuels qui nous viennent d'ailleurs qui ne sont pas conformes à nos besoins. Il faut que les manuels soient conçus par les formateurs d'ici qui connaissent la réalité. Que les enfants puissent s'identifier, retrouver des éléments clés qu'ils connaissent. Mais oui, quand l'autre a fait le manuel, il a dit « Toto tape pâté ». Les élèves se tapaient dans la cour parce qu'ils pensaient qu'il fallait se taper. Alors que Toto ne tape pas pâté. Toto peut caresser pâté. Mais il pensait que lui, il fallait que Toto tape pâté et les enfants pensaient qu'il fallait pâté tape Toto. Non, l'histoire, ce n'est pas de se taper. L'histoire, c'est de céder. Donc, je pense que, voilà, parler de la neige à un enfant, c'est très bien quand on est dans la découverte du monde. Mais lui, parler aussi du soleil qui chauffe, il a fait l'expérience de la récréation. Merci beaucoup, Docteur Masamba. Gâteau à la fraise, Mbourofas, qu'est-ce que vous préférez ? Les deux. Les deux. Je réponds pour lui. Merci beaucoup, inspecteur. En tout cas, merci, inspecteur Dame Sec. Je pense que vous pouvez retrouver sur tous ces cours sur la page igfm.sn ou bien carrément sur le numéro WhatsApp ou bien nous pouvons partager, échanger avec vous. En tout cas, sachez que le cours se poursuit même après à travers nos plateformes. Merci beaucoup, en tout cas, chers apprenants, chers enfants. Très, très bon courage. Tenez bon. C'est bientôt fini, en tout cas. Tenez bon. Nous sommes là pour vous accompagner, relever les défis, réussir son examen. C'est encore possible. Nous avons encore le temps et les moyens pour. Et tout de suite, nous allons recevoir toujours avec le même plaisir M. Baye Mandaou. Merci d'être là. Proviseur, proviseur du lycée Lima Moulaye. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir, de partager avec vous une présentation, mais aussi de partager votre expérience. Merci d'être là. Merci infiniment de m'avoir donné cette occasion. Et je pense qu'on peut démarrer. Mes très chers élèves, candidats au certificat d'aptitude professionnelle, CAP Électricité, et je m'adresse à vous. Alors, vous me voyez dans ma très belle blouse, là. C'est parce que, aujourd'hui, nous allons entrer en force dans les ateliers pour un cours appelé Mesures électriques, qui est un cours de travaux pratiques, mais qui démarre par de la théorie. qui est un cours très important, parce qu'à l'examen, elle a une note éliminatoire. Si vous avez moins de 8, même avec une moyenne de 15 à l'examen, vous ne serez pas déclaré admis. C'est un cours d'une importance capitale. Mais ne vous... N'ayez pas peur, parce que nous allons l'introduire et vous donner les bases. Vous allez facilement comprendre que ce n'est pas difficile. Alors, généralité sur les mesures électriques. Nous allons d'abord essayer de comprendre ce que c'est une mesure, que c'est important de savoir ce que c'est une mesure et quels sont les problèmes qu'on rencontre dans une mesure. Après quoi, nous allons faire connaissance avec les appareils de mesure, que vous connaissez déjà théoriquement, d'ailleurs, parce que vous en avez entendu parler dans le cours théorique. Alors, nous allons commencer par un accord. Nous allons signer un accord entre vous et moi. Moi, je ne vous poserai pas de questions compliquées, je vous poserai des questions simples, mais vous aussi, vous allez me donner des réponses simples. Voilà. Chers élèves, dites-moi d'abord pourquoi on mesure une grandeur. Quel est le but d'une mesure ? Mesurer, c'est interroger. interroger. Donc, on mesure une grandeur, c'est simplement dans le but de connaître ça, sa valeur. Donc, vous pouvez noter déjà dans vos cahiers. Premier tiré, on mesure une grandeur dans le but de connaître sa valeur. Ça, c'est très simple. Mais ce qui ne va pas certainement être simple pour vous, peut-être que vous n'avez jamais fait attention à ça, c'est que quand vous mesurez une grandeur, vous ne pourrez jamais connaître la valeur exacte de cette grandeur-là. Peut-être que nous n'avons jamais fait attention à ça. Quand je compte le nombre d'élèves dans la classe, ici, je compte un, deux, trois, quatre, j'ai vingt élèves. Ça, on peut dire que c'est exactement vingt élèves. Mais si on essaie de mesurer la distance qui sépare deux élèves, on ne peut donner cette distance qu'approximativement. Et regardez bien, pour les mesures électriques que nous allons voir aujourd'hui, regardez bien, regardez bien les appareils que nous allons utiliser et que vous, vous en avez déjà entendu parler en théorie. prenons l'exemple du voltmètre qui, comme vous le savez, mesure les tensions. Le voltmètre comporte ce qu'on appelle un cadran, un cadran qui est gradué, c'est-à-dire numéroté. Un, deux, trois, quatre, etc., jusqu'à 100. On verra tout à l'heure. Alors, il y a une aiguille comme les aiguilles d'une montre qui, lorsque vous ne branchez pas le voltmètre, se met devant le zéro. Mais quand vous branchez le voltmètre, l'aiguille se déplace. On dit que l'aiguille dévie. L'aiguille dévie et indique une valeur. Alors, dans cet exemple-là que nous avons au tableau, dites-moi combien affiche ce voltmètre que chacun donne une valeur. Voilà. Vous, vous pensez que elle affiche 16, 15, 70, 80. Personne ne pourra jamais dire combien ça fait exactement. Personne. Donc, on peut mentionner avant de passer que, par une mesure, on ne peut jamais connaître la valeur exacte d'une grandeur. Ça, il faut le retenir. Maintenant, ce qu'on peut dire par contre, à coût sûr, c'est que ça fait plus de 16, 50. On peut même dire que ça fait plus de 16, 50. Et ça fait moins de 17. On peut donner une valeur en cas de réveil. Donc, une grandeur que vous mesurez sera toujours à quelque chose, connue à quelque chose près qu'on appelle l'incertitude sur la mesure. Mais ça ne pose aucun problème parce que prenez mon pantalon là que je porte, on m'a dit que ça fait 110, peut-être que ça fait 111 ou 109, mais il n'y a pas de problème que je le porte. Donc, même si vous ne pouvez pas mesurer la valeur exacte d'une grandeur électrique, les mesures que vous ferez serviront à beaucoup de choses. Ça, donc, c'est le premier problème d'une mesure. Donc, on mentionne à la ligne une grandeur mesurée sera toujours connue à quelque chose près appelée incertitude sur la mesure. Maintenant, une fois qu'on fixe ça, nous allons commencer à utiliser les appareils de mesure. Nous allons commencer à les connaître. Et pour cela, donc, nous allons mettre au grand 2. Grand 2. Ça ne vient pas. OK. Grand 2. Grand 2. les appareils de mesure. Voilà. Les appareils, il faut les connaître pour les utiliser correctement. Parce que si vous ne les branchez pas correctement, vous allez les bouger. Alors que le plus petit appareil coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut bien connaître les appareils. Quand vous avez un appareil entre vos mains, il y a des informations que vous devez chercher tout de suite. Alors, nous allons commencer par dire, premièrement, informations données sur un appareil. Informations données sur un appareil. Alors, quand vous avez un appareil entre les mains, la première chose qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle la position d'utilisation. Dans quelle position cet appareil doit être utilisé. Cherchez sur l'appareil, vous verrez l'un de ces trois signes. Si vous voyez ce signe-là, c'est que c'est un appareil que vous allez utiliser horizontalement. Si vous voyez celui-ci, c'est un appareil que vous allez utiliser verticalement. Si vous voyez celui-ci, c'est un appareil que vous allez utiliser obliguement. Maintenant, je vous signale tout de suite que sur l'appareil et autour même de ces signes-là, vous verrez d'autres indications. D'autres indications mais qui ne vous concernent pas pour le moment parce que vous êtes en train de faire un diplôme très important qui va vous faire entrer dans la vie active, le CAP. mais pour le moment, on ne va pas tout vous dire parce qu'après votre CAP, vous ferez le BP, le BT, etc. Et en ce moment, vous verrez d'autres compléments. Donc, regardez pour le moment simplement ces trois éléments-là. Donc, ça, c'est la position d'utilisation de l'appareil. Deuxième information qu'il faut chercher, vous avez déjà vu en première année, le premier type de courant, c'est le courant très bien, le courant continu. Et en deuxième année, le programme est consacré au courant alternatif. Il y a des appareils que vous ne pourrez utiliser qu'en courant continu seulement et des appareils que vous ne pourrez utiliser qu'en courant alternatif seulement. Il est important d'identifier l'appareil. maintenant, je vous dis que la plupart des appareils modernes que vous avez aujourd'hui sur le marché sont utilisables aussi bien en continu qu'en alternatif. Alors, si l'appareil est utilisable en continu seulement, vous verrez ce signe-là, le signe du courant continu que vous avez appris depuis la première année. Si l'appareil n'est utilisable qu'en alternatif seulement, vous verrez le signe du courant alternatif. Alors, la plupart des appareils seront utilisables aussi bien en continu qu'en alternatif. En ce moment, vous verrez à la fois les deux signes, mais avec ce bouton-là auquel on va donner le nom de sélecteur parce qu'il sélectionne. Donc, selon la nature de la mesure que vous voulez effectuer, vous allez vous positionner en continu ou bien en alternatif. maintenant, je rappelle, et ça, c'est important qu'il y a d'autres informations, mais ne les regardez pas. Pour le moment, elles ne vous concernent pas. Alors, maintenant, nous allons prendre en main les deux appareils les plus utilisés. Vous connaissez déjà, vous avez déjà vu, dès le début de votre formation, l'intensité d'un courant. L'intensité d'un courant, il faut trouver un moyen de la mesurer. Alors, l'intensité d'un courant se mesure à l'aide d'un appareil qu'on appelle ampère-mètre. Règle générale, pour la plupart des appareils, on prend le nôtre de l'unité et on ajoute un mètre. Ampère-mètre, voltmètre, wattmètre, etc. Alors, l'ampère-mètre, comment il se fait et comment il se présente, on va lui donner un symbole parce que tout à l'heure, nous allons le mettre dans un schéma. Alors, le symbole de tous les appareils, d'une manière générale, c'est un cercle de diamètre à peu près 6 mm à l'intérieur duquel on marque la lettre A comme ampère en majuscule. Il y a des unités en majuscule et des unités en minuscule. Et ici, on va lui mettre une borne d'entrée et une borne de sortie pour organiser son branchement dans le circuit. Pas compliqué. Voilà. Mais, je vous avertis que l'ampère-mètre est là pour mesurer l'intensité d'un courant, mais que cette mesure-là va s'accompagner d'une petite perturbation. Du à quoi ? On le verra ultérieurement, mais pour le moment, retenez que dans n'importe quel appareil, dans l'ampère-mètre, il y aura une petite résistance qu'on appelle la résistance interne dans l'ampère-mètre. Et cette résistance-là va faire encore quelques petits problèmes. Elle va compliquer davantage les mesures, mais elle est bien là. Il faut le savoir. Et vous savez que les résistances sont notées par la lettre R, R comme résistance, mais la résistance interne des appareils particuliers, celle de l'ampère-mètre, par exemple, on les note pour ne pas les confondre avec les autres résistances par la lettre qui désigne l'appareil. Donc, la résistance interne de l'ampère-mètre sera notée par la lettre petit a. Petit a. Et en termes de schéma, ça va équivaloir à ça. un ampère-mètre bi-idéal qui n'a pas de résistance interne est maintenant en série avec une petite résistance petit a. Je rappelle que quand je vous montrerai l'ampère-mètre, vous ne verrez pas le R. Ça, c'est un schéma. Et le R est important. Le A est important, vous ne le verrez pas, mais il est important. Donc, ça, c'est l'ampère-mètre. Maintenant, l'ampère-mètre va mesurer l'intensité du courant qui le traverse. Nous allons prendre tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que l'intensité du courant qu'on vous mesure traverse l'ampère-mètre. Ça, on peut le comprendre. Si je vous donne un coup de point et je donne à l'autre un autre coup de point, personne ne peut sentir le coup de point de l'autre. L'ampère-mètre mesure l'intensité du courant qui le traverse. Ça veut dire que si on a un circuit, il faut faire en sorte que le courant qui circule dans ce circuit traverse l'ampère-mètre. Prenons l'exemple d'un circuit simple. Nous avons ici un générateur qui alimente un résistor. On vous a déjà dit dès la première année que l'intensité du courant quitte la borne plus, passe par le résistor R et retourne à la borne moins. On veut faire en sorte que cet ampère-mètre-là mesure cette intensité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut couper ce fil-là, les fils que nous avons ici, il faut l'enlever. Et maintenant, quand on quitte le plus du générateur, avant d'aller sur le résistor, on passe par l'ampère-mètre. Ça va donner un schéma très simple. Regardez bien. Donc, cette fois-ci, je pars de la borne plus. Avant d'aller sur le résistor, je fais la borne d'entrée de l'ampère-mètre. Bon, je ne représente pas la résistance interne, tout le monde sait qu'elle est là. Et maintenant, je sors de là, je vais sur le résistor et je retourne à la borne moins. Donc, l'intention du courant qui quitte la borne plus du générateur va inévitablement passer par l'ampère-mètre. Alors, ainsi branché, on va le noter, l'ampère-mètre, on dit qu'il est en série dans le circuit. on sort d'une borne, on entre par l'ampère-mètre, on sort de l'ampère-mètre, on va continuer le circuit, on dit que l'ampère-mètre est en série. Donc, voilà l'ampère-mètre. On y reviendra tout à l'heure. Alors, deuxième appareil que vous allez utiliser et que vous connaissez depuis la première année, c'est le voltmètre. le voltmètre, comme on vous l'a déjà dit, va permettre de mesurer les tensions, la tension entre les bornes d'un circuit. Alors, son symbole, comme l'ampère-mètre, on reconduit le cercle et à l'intérieur du cercle, on met la lettre V comme volt. Et il y a une borne d'entrée et une borne de sortie. mais le voltmètre, lui aussi, va mesurer la tension qu'il y a entre ces bornes. Donc, si je reviens à mon circuit de tout à l'heure, j'ai une tension entre les bornes du générateur et c'est cette tension-là qui s'applique entre les bornes du résistor. Je veux faire en sorte que le voltmètre lise cette tension. Donc, il vous faut simplement faire en sorte que cette tension s'applique aux bornes du voltmètre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre une borne du voltmètre, on la branche ici. OK ? On prend une borne du voltmètre, on la branche à cette borne-là. Et l'autre borne du voltmètre, on la branche en bas. Donc, vous voyez que la tension qu'il y a entre les bornes du générateur qui est celle entre les bornes du résistor va s'appliquer aux bornes du voltmètre qui va donc la lire. Alors, ce branchement-là, vous voyez qu'il est bien différent de celui de l'ampère-mètre. Ici, le voltmètre est branché en parallèle. Voilà. Maintenant, comme l'ampère-mètre, le voltmètre lui aussi a ses facteurs perturbateurs parce que lui aussi, il a une résistance interne. Une résistance interne que nous noterons par la lettre V. Il y a une résistance qui est là. Et on verra les complications que ces éléments-là vont apporter tout à l'heure dans les manipulations. Donc, voilà les deux appareils que vous utiliserez le plus. On verra le wattmètre, mais c'est quand votre professeur de manipulation vous aura fait les TPS sur l'ampère-mètre et le voltmètre et que vous les brancherez correctement, vous verrez qu'en ce moment, vous brancherez sans aucune difficulté le wattmètre. Et là, vraiment, vous savez beaucoup de choses, mais on va vous donner encore un élément d'une importance capitale qui permet d'utiliser ces appareils et de lire facilement. Une fois que vous dépassez cette étape-là de branchement de l'appareil et de lecture, tout le reste, c'est des informations qu'on va vous donner et que vous pourrez exploiter sans difficulté. Alors, sur ces appareils, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut comprendre et bien comprendre. Chaque appareil a ce qu'on appelle un calibre. Un calibre. Alors, quand je vous dis le mot calibre, bon, c'est sûr que vous l'avez déjà rencontré dans la vue courante. On ne vous demande pas de donner son nominement, c'est comme ça qu'on dit, ça vous demanderez aux profs de français. Mais en tout cas, nous, techniciens, derrière l'idée de calibre, on a quelque chose en tête. Qu'est-ce que c'est un calibre? Prenez deux lutteurs, prenez Yahoud Yal et Thaizen. Est-ce qu'ils vont lutter une fois dans leur vie, dans leur carrière? Non. Pourquoi? Possible. Ils ne sont pas de même calibre. Non, parce que Yahoud Yal a des parents. Très bien. Donc, aussi moi, peut-être, et ça, c'est voilà pour tout le monde, chacun connaît son calibre dans la vie. Exactement. Derrière l'idée de calibre, il y a la notion de force, la notion de poids, la notion de taille. Alors, le calibre d'un appareil de mesure désigne simplement la plus grande valeur que l'appareil peut mesurer. C'est tout ce que signifie le calibre. Ça veut dire que si vous avez un ampère-mètre ou bien un voltmètre de calibre 150, vous pouvez au maximum mesurer 150 volts avec cet appareil. Si vous voulez mesurer 220 volts, aller chercher un appareil qui comporte un calibre de 300 volts, par exemple. Donc, ça, c'est le calibre. Maintenant, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que un électricien, donc, peut avoir besoin de plusieurs appareils. Pourquoi ? Parce que on le verra dans la pratique. Quand on mesure une grandeur, il est conseillé de prendre un calibre très proche de la grandeur à mesurer. On verra tout à l'heure la procédure de sélection du calibre. Donc, le calibre, il faut le choisir pour qu'il soit le plus proche possible de la grandeur à mesurer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'électricien doit avoir, parce que souvent, il a besoin de mesurer de petites puits de télécommande, de petites puits de télécommande qui font à peu près 1,5 volts. Donc, il me faut un appareil de calibre 2 volts, par exemple. Cal égale 2 volts. Premier appareil. Alors, il y a d'autres puits qui sont un peu plus costauds, qui sont dans les postes radio qui font à peu près 4,5 volts. Donc, je prends un deuxième appareil de calibre 6 volts, par exemple. Appareil 2, cal égale 6 volts. Voilà. la batterie de mon véhicule, c'est l'ampèremètre qui, le voltmètre qui m'a... La batterie de mon véhicule fait 12 volts. Un véhicule qui a une batterie de 12 volts, j'ai souvent besoin de vérifier. Là, il me faut un troisième appareil. Appareil 3, cal égale 15 volts, par exemple. Les gros camions, là, ils ont des batteries de 24 volts. Donc, appareil 4, cal égale 30 volts, par exemple, etc. On peut même aller jusqu'aux machines à courant continue que vous verrez dans les autres formations où les tensions font environ 120 volts. Là, vous avez un cinquième appareil éventuellement de cal égale 150 volts. Voilà, etc. Donc, l'électrotechnicien doit avoir son sac et à l'intérieur de ce sac, à peu près 5 ou 6 appareils. Le fabricant d'appareil dit non, on ne va pas faire ça. Je vais vous faire un seul appareil dans lequel vous avez plusieurs calibres. Et maintenant, c'est à vous de sélectionner votre calibre au moment d'effectuer votre mesure. On verra comment. Peut-être la prochaine fois. On verra ça la prochaine fois. Donc, ici, si vous voulez, sur l'appareil également, vous verrez un bouton qui vous permettra de sélectionner les calibres. et on peut donc prendre en main notre voltmètre. Le voltmètre là, si vous le regardez bien, vous verrez qu'on vous a présenté la nature du courant en mettant un sélecteur et les calibres en mettant un sélecteur. On peut organiser, vous trouverez des appareils qui sont organisés autrement. Mais si vous vous familiarisez avec un appareil, vous pourrez facilement utiliser l'autre. Regardez bien ces élèves ici. Si vous regardez bien, qu'est-ce que vous voyez ? Il y a une partie du cadran qui est graduée en rouge et une partie qui est en couleur blanche. Alors, si vous regardez bien, vous verrez un sélecteur qui peut passer d'un côté comme de l'autre côté. C'est parce qu'ici, on a une autre organisation de l'appareil. On a combiné la nature du courant et les calibres. Si vous voulez faire une mesure en continu, vous sélectionnerez votre calibre ici, dans cette plage-là, blanche, où vous avez le signe du courant continu. Et si vous voulez maintenant faire une mesure en alternative, vous allez de l'autre côté. Donc ici, l'appareil est organisé autrement. C'est-à-dire qu'on a combiné les calibres et le signe du courant. Donc, une fois que vous vous familiarisez avec... Et à l'examen, il n'y a pas de problème. Si vous avez de petites informations sur lesquelles vous doutez, même le professeur qui prend l'appareil pour la première fois a besoin de se familiariser avec l'appareil. Ce n'est pas un problème que de lui poser certaines questions si vous n'êtes pas totalement sûr. Donc, la prochaine fois, on va voir avec tout ça... Donc, une question très importante. À l'examen, on vous donne ce qu'on appelle une préparation à faire que vous faites en deux exemplaires. On vous donne du papier carbone et vous l'intercaler ou bien vous faites une préparation et vous recopiez. Cette préparation est notée entre 6 et 8. Après, vous rendez la préparation à l'examinateur qui la corrige. Il vous donne le matériel, vous faites le branchement et après le branchement, il vient contrôler et quand il a fini de contrôler, on met la tension et vous faites la manipulation. Cette partie est notée à peu près sur 6 points. Et après ça, vous faites vous relever et vous faites votre compte rendu. Le compte rendu est environ noté sur 8 points. Ça veut dire que donc, si vous faites une excellente préparation, même lors du montage, quand vous ratez la première fois, il vous rectifie, vous n'avez pas 0 sur 6, il vous donne peut-être 4 ou etc. Et après, quand vous faites votre compte rendu, vous avez des points. Ça veut dire que donc, si vous vous préparez correctement, vous pouvez taper une très bonne note en mesure, qui est d'un coefficient très grand et qui fait, je le rappelle, l'objet de notre éliminatoire. Donc, en tout cas, pas de 8, car 8, c'est éliminatoire. Même si vous avez 19, même si vous avez 19, surtout les matières pratiques, on ne badine pas avec. Si vous voulez être un technicien, après votre diplôme, chers élèves, vous pouvez intégrer le monde du travail. On ne va pas vous laisser aller faire des dégâts. C'est pourquoi, avec les matières pratiques, les gens ne badinent pas. Et c'est des matières qui ne sont pas compliquées. Vous pratiquez, vous lisez correctement vos théories, vous pratiquez et vous en sortez. Vous sortez, bon, vous allez entrer dans le monde du travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ombay. Toujours avec le même plaisir. Merci pour la fluidité. Merci aussi pour la présentation. Je pense que c'est très, très clair. En tout cas, Dr Massamba, c'est pour les élèves qui préparent le certificat d'aptitude professionnelle. Je pense que c'est bien ça. Ils sont très bien servis aujourd'hui par le proviseur du lycée, Limamoulaye. Oui, moi, je voudrais quand même saluer sa générosité parce que c'est un chef d'établissement, mais qui, sur des matières aussi stratégiques, quand même, discute avec sa cellule et vient lui porter le cours. Je rappelle mon message que je relance encore à mon ami, mon cher ami, M. Marito Ognan, que nous attendons toujours ici parce que j'ai besoin qu'il explique aux élèves quelle stratégie, c'est quoi les mathématiques. C'est-à-dire qu'il explique à nos élèves de 3e, de terminale, les mathématiques, c'est quoi ? Une démarche mathématique, c'est quoi ? Et nous les attendons, donc, les chefs d'établissement, les inspecteurs, tous ceux qui peuvent aider les enfants en tant que spécialistes à aborder les examens de manière très sereine sont les bienvenus ici. Nous sommes dans le décloisonnement. Nous ne sommes pas dans du Créame ou des Cré Bic en place, non. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans des stratégies d'accompagnement et nous sommes dans ce qu'on appelle la politique de sérénisation de nos élèves. Merci, cher proviseur, Mandao Mbaye, mon cher frère, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Massamba aussi. Merci à vous, chers apprenants, et très, très bon courage à tous ces élèves qui sont en classe d'examen. En tout cas, dans la salle des profs, il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'humanité. La preuve, docteur Massamba, sur la table, nous avons des livres que nous avons reçus. Mais oui, nous avons annoncé cela la dernière fois, n'est-ce pas, inspecteur ? Oui, c'est ça. Il s'agit de M. Mamadou Kamarafal, qui est à la fonction publique. Il n'avait même pas voulu qu'on le nomme. Mais oui. C'est le directeur de cabinet. Bon, il a acheté tous ces livres-là et nous avons fait d'une pierre deux coups. On a acheté des livres pour les enfants et on a aussi fait la promotion parce que c'est des livres qui ont été écrits par des instituteurs sénégalais et qui connaissent bien ce programme. Mais oui, nous avons trois catégories qui seront offertes aux enfants. Nous avons déjà ce premier-là, Éducation à la science de la vie de la terre, CEM2, mais qui est fait par Ousmane Sissoko, qui est un instituteur sénégalais. Donc, ce sont des manuels qui sont élaborés à partir d'ici par des instituteurs, par des professeurs que nous allons offrir par tirage au sort à tous les enfants qui nous avaient envoyé des productions d'écrits dans la salle des profs. Voilà, nous avons aussi un peu de poésie. Mais oui, un peu de poésie dans ce monde d'insultes, ça apporte du baume dans les cœurs. Nous voulons que nos enfants aient de belles paroles et pour qu'ils aient de belles paroles, il faut qu'ils aient de la poésie. Voilà, David Diop aussi, il est disponible, on va vous l'envoyer, on va vous l'offrir, Coup de pilon. Il fait partie des livres qu'on va offrir et j'ai aussi Astou... Avec plaisir. Voilà, avec plaisir, j'ai aussi l'anal BFM mathématiques 3e, donc entre 1995 et 2005. Vous avez des sujets du BFM, vous avez des corrigés détaillés et vous avez des rappels de cours. Donc là, je voudrais saluer quand même notre collègue docteur Momodou 6 qui a mis en place ce manuel-là qui sera offert aussi à nos élèves qui nous suivent. les élèves de 3e, vous avez cela. Une autre belle production aussi d'un autre instituteur. Mais oui, par Cheikh Mbake Sal qui est aussi instituteur qui nous propose mon cahier de révision éducation à la science de la vie aussi de la terre et nous avons aussi SEM 1, SEM 2. Il sera aussi offert. Nous avons pour l'instant un lot qui sera offert et le tirage au sort va être fait et nous trouverons le moyen de vous le faire parvenir parce que nous savons que vous êtes déjà en classe. Merci donc à notre mécène. Je lance aussi un appel à tous ceux qui veulent accompagner l'émission. Tous ceux qui veulent accompagner l'émission qu'ils envoient aussi des manuels de ce type, des livres, même des bourses aux enfants. Si vous voulez offrir des bourses aux enfants, merci d'offrir des bourses aux enfants. C'est pour le plaisir des enfants, ne pouvez pas dire le plaisir des tout petits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour la générosité. Nous aussi, nous avons notre livre de la semaine Docteur Massamba et cette semaine, nous avons choisi Maryse Condé. Elle est journaliste, elle est écrivaine, elle est Guadeloupéen et elle se dit Guadeloupéen indépendantiste. En tout cas, c'est une belle production. Victoire, les saveurs et les mots, elle revient sur le quotidien de sa grand-mère, quotidien qui n'a pas été facile parce que peut-être victime de l'esclavage, victime de racisme. En tout cas, elle nous raconte la vie d'une femme, la vie d'une grand-mère passée au fourneau mais malgré les presse de la vie, elle a su se relever, elle a su se battre, elle a su avancer avec le soutien de tout un chacun. En tout cas, c'est ça la vie, c'est la solidarité, se donner la main, s'unir car, on dit très très souvent, lui on fait la force, sachez que nous sommes là nous aussi pour vous accompagner à réussir votre examen. C'est toujours un plaisir. En tout cas, merci beaucoup, merci au corps professoral, merci à l'équipe technique et merci à vous tous pour la générosité, l'humanité, la disponibilité. Ensemble, Inch'Allah, nous y arriverons. Très bonne journée, rendez-vous dimanche, 10h. à la fin,